Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'interaction lumière-matière dans laquelle je vais présenter l'expérience de Millikan. Avant de présenter l'expérience de Millikan, je vais refaire un petit aparté sur les diagrammes énergétiques associés à un solide. En général, quand on représente un diagramme énergétique, quand il s'agit d'un gaz, on a des niveaux d'énergie qui sont discrets, c'est-à-dire qu'on a un axe orienté vers le haut qui correspond à l'énergie, on a le zéro, et les électrons qui sont liés au noyau sont représentés par des traits ici inférieurs à zéro pour montrer qu'ils sont liés. Quand il s'agit d'un solide, le diagramme énergétique va plutôt contenir deux bandes d'énergie qui sont collées l'une à l'autre, une bande de valence et une bande de conduction. La bande de valence va contenir les électrons qui sont ceux avec l'énergie la plus importante, ici, et qui seront les plus liés au noyau, et ceux de la bande de conduction seront ceux qui vont pouvoir se déplacer librement, qui seront liés au phénomène de conduction dans les métaux principalement. On a donc ici toute la partie négative qui correspond à des électrons qui sont liés au matériau. Au-delà, on a ensuite l'extérieur, c'est des électrons qui seront complètement libres et qui ne sont plus sous l'effet du matériau et principalement de ces noyaux. On a vu qu'il fallait une certaine fréquence pour pouvoir extraire par effet photoélectrique un électron d'un métal. Ça suppose qu'on va partir d'un électron qui va se trouver dans la bande de conduction, donc n'importe où dans cette bande. Et donc, s'il arrive à être extrait, c'est qu'il va donc passer d'une énergie de la bande vers une énergie supérieure à zéro, car ici, ça veut dire qu'il va pouvoir partir après avec une certaine vitesse. On va donc décomposer cette énergie en deux zones. Une première zone qui lui a permis d'aller à zéro, donc de s'extraire de l'influence du matériau, et ensuite de partir, donc une deuxième zone d'énergie. On va maintenant donc s'attacher à raisonner sur ces trois types d'énergie. Le premier, ici, va correspondre à l'énergie qui va être absorbée, en fait. Donc, l'électron absorbe une certaine énergie qui est liée au rayonnement avec l'effet photoélectrique, donc cette énergie est H nu. Cette énergie va permettre en partie de l'extraire du matériau, c'est ce qu'on va appeler W ext, c'est-à-dire le travail d'extraction qui a permis d'enlever l'électron au matériau. Et ensuite, la dernière partie correspond à de l'énergie cinétique. Elle aura donc, pour expression, 1,5 de mv², ce qui nous donnera la vitesse de l'électron en sortie. D'après les flèches que j'avais représentées, on voit qu'on a en fait H nu qui est égal à la somme des deux autres. On a donc H nu qui est égal à W ext plus EC. Et le cas limite, ça sera évidemment quand l'énergie fournie sera juste nécessaire pour s'extraire du matériau, mais où on n'aura pas de vitesse car l'électron sera juste sorti de l'influence du matériau, mais comme il n'aura pas de vitesse, il ne va pas partir. Et donc c'est le cas limite, quand l'électron n'a pas de vitesse, s'il n'a pas de vitesse, s'il n'a pas d'énergie cinétique, et donc on aura que cette fréquence correspondra à la fréquence seuil. On voit donc tout de suite qu'en supprimant ES et en passant avec la fréquence seuil, on a W ext qui est égal à H nu S, donc ici qui nous donne l'expression du travail d'extraction. On va le définir maintenant. Donc le travail d'extraction sera le travail qu'il faudra fournir à un électron pour l'arracher d'un matériau. Son expression est W ext égale H fois nu S, avec W ext le travail d'extraction qui s'exprime en joules, H, la constante de plan qui vaut 6,63, 10-34 joules secondes, et enfin nu S, la fréquence seuil en Hertz, qui est caractéristique du matériau également, donc ici. A partir de ça, donc maintenant, je vais présenter l'expérience de Millikan. Donc Robert Millikan, qui est un physicien américain, a réalisé cette expérience en 1916. Il est également très connu pour avoir montré la quantification de la charge électrique. On sait aujourd'hui qu'on ne peut pas isoler des charges électriques plus petites que E, qui vaut donc 1,6 10-19 coulombs. Et donc l'expérience qu'il a réalisée ici, là, que je vais présenter maintenant, a permis de valider les fondements de la physique quantique par rapport à toutes les avancées qui avaient été faites, notamment sur l'interprétation de Einstein et sur la notion de constante de Planck qui avait été introduite dans le rayonnement du corps noir. Donc cette expérience consiste en fait à prendre une enceinte dans laquelle on a fait le vide et on a deux électrodes, donc une cathode et une anode. La cathode sera la zone qui va donc être éclairée par la lumière et on a cette cathode et cette électrode ici qui sont reliées à un générateur de tension variable et à un ampèremètre. Donc on a une tension U ici, on envoie un rayonnement, une lumière ou un rayonnement électromagnétique de manière générale ici sur la cathode et donc on constate que tant que le rayonnement n'atteint pas une certaine fréquence seuil, donc pour le rouge, il ne se passe rien, le vert non plus, le violet non plus et au-delà d'une certaine zone, quand on va dépasser une fréquence qui sera supérieure à la fréquence seuil, on aura donc émission d'un électron et donc l'électron ici va ensuite passer dans le circuit et va pouvoir être détecté comme étant un courant qui va passer dans le circuit. On aura donc un courant ici I, l'électron se déplace dans ce sens, donc I sera dans l'autre sens. D'après mes branchements, ça nous fait donc un courant négatif et on aura donc ensuite, suite à ce courant, si on règle la tension, toujours avec l'éclairement bien sûr, on pourra régler la tension pour faire en sorte que ce courant s'annule et on pourra noter cette tension qui correspondra à la tension d'arrêt. Je vais revenir sur cette notion de tension d'arrêt par la suite. Donc, l'interprétation. Donc, si on prend uniquement, je vais juste me concentrer sur mon ampoule dans laquelle j'ai fait le vide. Donc, d'un côté, j'ai une charge moins, du côté, j'ai une charge plus, d'après la polarité du générateur. On applique une tension. Si on a une tension entre deux plaques, c'est donc ici qu'on a un condensateur. On envoie de la lumière sur une des plaques du condensateur et on a un électron qui sort avec une vitesse V. Donc, comme je viens de le dire, la cathode et l'anode, en fait, définissent un condensateur plan. Le condensateur plan va donc avoir un champ électrique entre ces bornes et ce champ, pour expression, E est égal à U sur D fois I. I étant le vecteur unitaire orienté de la gauche vers la droite. Donc, on a un champ E qui va donc être dans cette direction. Le champ est toujours orienté du plus vers le moins. S'il y a un champ électrique et qu'on a un électron qui se trouve à l'intérieur de ce champ, ici, il va donc subir une force électrique, F qui sera égale à Q fois E. L'électron est chargé négativement et a une charge moins E. On a donc moins E fois E. La force électrique est donc dans le sens opposé au champ. Et elle vaut moins E U sur D fois I. I étant mon vecteur unitaire, donc je peux la représenter. Et j'ai donc une force ici qui s'oppose au mouvement de mon électron. On voit bien qu'ici, que cette force va faire en sorte que la vitesse, en gros, va diminuer à l'intérieur entre les deux plaques. Donc, quand on aura I qui sera nul, donc en réglant la tension, ça voudra dire que U sera égal à Ua, c'est-à-dire la tension d'arrêt, et donc les électrons ont une vitesse nulle en arrivant sur la plaque ici. Donc, on va pouvoir appliquer le théorème de l'énergie cinétique. ΔEC est égal à la somme des travaux des forces exercés sur l'électron. Ici, mon système est l'électron. On va considérer que le poids n'a pas d'influence ici et que la seule force qui va intervenir sera la force électrique et D sera la distance entre les deux plaques. On a donc ΔEC qui est égal à 1,5 de mv² moins 1,5 de mv0². V0 correspond à la vitesse au moment de l'extraction du matériau, de la cathode, et V sera le moment où mon électron arrive sur la plaque de l'anode ici. Et WFD, le travail exercé par F sur la distance d, sera EU sur D, donc la norme de F, fois D la distance, fois l'angle entre le vecteur déplacement et le vecteur force. Ici, mon électron se déplace vers la droite, ma force est exercée vers la gauche, j'ai donc un angle de 180 degrés ou de π entre les deux, cos π valant moins 1, les D s'annulent, j'ai donc un travail qui est moins EU. À partir de ça, je sais qu'au moment où U égale UA, j'ai la vitesse sur la note qui est nulle, et j'ai donc un demi de mv²² qui est égal à E fois UA, qui est une première expression qui fait intervenir V0 et UA. Ici. Je vais donc maintenant réutiliser l'expression que j'ai eue au début où j'avais raisonné sur mon diagramme énergétique avec mes bandes de conduction et de valence. J'avais abouti à l'expression HNU est égal à WXT plus EC. Je vais donc pouvoir définir WXT qui est égal à H fois NUS. EC est égal à un demi de mv²² et je viens de voir juste précédemment que un demi de mv²² est égal à E fois UA. Je vais donc remplacer dans mon expression et j'aboutis à HNU est égal à HNUS plus E fois UA. Je vais exprimer UA en fonction du reste et j'ai donc UA qui est égal à H facteur de NU moins NUS sur E ici. Et donc qu'est-ce que je vois ? Je vois que si je mesure UA pour différentes fréquences je vais pouvoir en fait déduire ma fréquence NUS qui est ma fréquence seuil et je vais pouvoir déterminer le coefficient qui est devant ici H sur E. Donc je vais tracer le graphique UA en fonction de NU. On obtient donc le graphique suivant et donc on a le rayonnement ici qui est exprimé en fréquence alors pour ne pas avoir les puissances qui interviennent à chaque fois donc les valeurs qui sont indiquées sont à multiplier par 10 puissance 14 Hz. La tension ici d'arrêt est donnée en ordonnée et on voit qu'on a donc le visible qui est ici et les ultraviolets ici. Le matériau ici utilisé est du sodium et on voit donc deux choses. on peut déterminer NUS qui se trouve ici donc qui est à peu près de l'ordre de 5,5 10 puissance 14 Hz et on voit qu'on obtient quelque chose qui est affine ici et on peut donc déterminer le coefficient directeur qui va correspondre donc au rapport H sur E. Donc Millikan grâce à cette expérience a pu obtenir la valeur de la fréquence seuil et en calculant le rapport le coefficient directeur de la droite a pu remonter à la grandeur H sur E sachant qu'il avait déjà montré que E correspondait à la charge électrique élémentaire et avait obtenu sa valeur. à la charge électrique et à la charge électrique de la force électrique et à la charge électrique Sous-titrage Société Radio-Canada